Salut à tous, c'est Emilie pour WorldGSM. Bienvenue dans cette première édition consacrée au Mobile World Congress de Barcelone. En effet, ces derniers jours, la planète mobile a été bercée par le Grand Rendez-Vous où tous les acteurs du marché se donnent rendez-vous. Et l'édition 2010 a été placée sous le signe de la guerre des systèmes d'exploitation. En effet, quelques heures après l'ouverture du salon, la grande nouvelle a été la création de la World Sale Applications Community qui regroupe LG, Samsung, Sony Ericsson et 24 opérateurs du monde entier afin de créer des standards dans la conception d'applications mobiles, autrement dit une véritable arme pour contrer Apple et le succès de l'iPhone. L'autre grande nouvelle et l'annonce officielle de Microsoft est l'arrivée de Windows Phone 7. Nouveau design, nouvelle expérience utilisateur, Microsoft annonce le changement. Avec une page d'accueil entièrement personnalisable, Microsoft ajoute également à ses applications des hubs. Un hub regroupe tous vos contenus issus du web, vos applications et vos services préférés en un seul panorama thématique. Windows Phone 7 Series en consiste à savoir People qui centralise toutes les informations et contenus relatifs à vos contacts, images qui rassemblent vos photos mais aussi celles de vos contacts quel que soit leur emplacement, jeux avec en exclusivité l'expérience Xbox Live qui arrive sur Windows Phone 7 Series, musique plus vidéo avec le meilleur de Zune, les contenus musiques et vidéos de votre PC, vos services musiques en ligne et une radio FM intégrée, Office pour accéder instantanément à Office Mobile, SharePoint, OneNote et Outlook et enfin le Marketplace qui permet à l'utilisateur de découvrir et télécharger facilement des applications. En attendant l'arrivée de futurs Windows Phone équipés de Windows Phone 7 Series, c'est une pluie de mobile Android qui a déferlé sur Barcelone. A commencer par HTC qui a présenté le HTC Legend équipé d'un grand écran tactile de 3,2 pouces et d'un trackpad optique qui remplace la traditionnelle trackball et le HTC Desire qui permet un accès aux contenus les plus importants et qui dispose également d'un grand écran AMOLED tactile de 3,7 pouces, d'une souris optique, le tout cadencé par un processeur de 1 GHz. Chez LG, c'est le LG GT 540 qui en a séduit plus d'un. Optimisé pour le divertissement et les réseaux sociaux, il propose la lecture de format d'IVX, un appareil photo autofocus 3 mégapixels et jusqu'à 32 Go de mémoire via une carte micro SD. Et pour séduire toujours plus, LG a décidé de mettre une touche d'impertinence dans le style de son nouveau téléphone. 4 variations de couleurs, des thèmes personnalisés, des widgets font que chaque utilisateur peut personnaliser son smartphone. Samsung ne pouvait être là sans présenter lui aussi son Android Phone et c'est le Samsung i8520, baptisé Halo, qui a attiré l'attention avec son bel écran tactile 3,7 pouces, son appareil photo numérique de 8 mégapixels et son lecteur multimédia compatible avec des fichiers d'IVX. Alors, qui de Microsoft ou de Google remportera le plus de succès dans cette nouvelle bataille des systèmes d'exploitation ? Réponse l'année prochaine en 2011 avec le prochain Mobile World Congress. C'était Emilie pour ROADJSM.com, bye bye ! Sous-titrage ST' 501